Mode, tendance et style, l'anatomie dénudée le plus souvent offerte au regard. Un fait des plus banals sous nos cieux désormais. S'habiller sexy, l'attitude est en vogue et semble désormais être une passion pour nombre de jeunes filles. Moi j'aime ça parce que mon mari m'achète des vêtements comme ça, des vêtements sexy, il aime quand je suis sexy. Voilà, donc j'aime. Les arguments sont variés, il y en a des plus inattendus. Le climat par exemple, trop de bouffée de chaleur, autant se mettre à son aise. Parfois il fait chaud, on a un peu un climat comme plaisir. Donc il fait chaud comme ça, on peut porter un pantalon serré quand même. Donc tu prends une petite jupe, là le vent passe, je suis à l'aise, c'est pour juste être relax. Mais la société africaine a ses spécificités. Ne rien avoir à cacher, cela ne fait pas toujours l'unanimité. Pour certains, le miroir social renvoie une image dégradante de la femme. C'est tout extravagant de voir une fille s'habiller, on n'a même pas à voir ça demain sur nos enfants. Donc il faut modérer. Et même, les femmes même, ça fait que nous les jeunes, on ne peut pas les respecter. Ça peut provoquer des agressions sexuelles. Moi j'aime pas. On ne peut pas les respecter, puis une femme, c'est pas pour dire quoi. Émancipation vestimentaire, tendance et liberté de style face à un puritanisme de bonne alloi. Au Swaziland et en Ouganda, ce débat n'a plus court. Le port de tenue sexy ou légère y sont interdits.